Musique Un dragon dans les rues de Montargis. Comme chaque année, la ville célèbre le nouvel an chinois. La Chine et Montargis, c'est à la fois une histoire d'hier et d'aujourd'hui. Celle d'une amitié profonde entre des lycéens et aussi celle d'une poignée de jeunes chinois qui ont révolutionné un cinquième de la planète. Montargis est en quelque sorte la porte d'entrée vers la France de ce groupe de gens dont le rôle a pu être considéré comme décisif par la suite. C'est vraiment la porte d'entrée, le passage premier et c'est ce qui a constitué la filière première qui leur a permis de venir. Tout a commencé il y a plus d'un siècle. Li Shizeng, un fils de mandarin sous la Chine impériale, arrive en France en 1903 pour étudier au lycée agricole du Chinois à Montargis. De retour en Chine, il fonde le mouvement Travail-études. Il est à l'origine d'une filière, ce qu'on peut appeler une filière, c'est-à-dire ce qui apparaîtra comme un des moyens pour des jeunes chinois intellectuels plus ou moins en difficulté d'aller étudier à l'étranger et plus particulièrement en France. Près de 2000 jeunes chinois vont débarquer à Marseille après la Première Guerre mondiale. Près de 300 séjourneront à Montargis où Li Shizeng avait tissé un véritable réseau d'amitiés. Et parmi eux, des amis de Mao. Dans la cour du lycée en forêt de Montargis, le cours de gym a du succès. C'est un truc de ouf même. On n'a pas l'habitude de voir ça au lycée, du coup, c'est génial. Ça fait partie du jeu d'aller vers la culture de l'autre. C'est assez amusant de découvrir un peu tout ce qu'ils font le matin. C'est assez amusant, je trouve. C'est une tradition. Les élèves chinois de Shangcha, la capitale du Hunan, sont accueillis par le lycée en forêt de Montargis grâce à la ténacité de Pei Wenwang, la professeure de mandarin. Au lycée, c'est une porte grande ouverte pour... Enfin, surtout pour l'esprit ouvert, pour les élèves voir différentes choses. Je trouve que les jeunes français sont très studieux, ils font beaucoup d'efforts, ils sont sympas et plutôt ouverts. Aujourd'hui, les élèves de Shangcha ont rendez-vous avec leur histoire. Au musée Shin Montargis, des photos, des documents retracent la vie de ces jeunes idéalistes chinois, pour la plupart venus du Hunan. Ce sont des gens de notre lycée au Hunan qui sont venus. Cet épisode doit inspirer la jeune génération. Dans notre programme d'histoire, on ne peut pas tout aborder. Mais après cette visite sur le terrain, en rentrant, on va détailler cette période. Je pense que ça va beaucoup aider les élèves. En fait, avant de venir en France, j'ai consulté les archives sur Montargis. Et j'ai trouvé beaucoup de documents sur cette histoire sur Internet. Mais dans les articles, c'est très succinct. Ici, j'ai pu apprendre beaucoup plus de choses, il y a des détails. Tout ça me touche beaucoup en tant que Chinois. L'idée même de faire la révolution n'a pas encore germé dans l'esprit de ces jeunes intellectuels, néanmoins en quête de changement. La plupart viennent déjà avec un projet politique. Ce n'est pas un projet politique clair. Au contraire, ils ont de vagues notions de ce que ça pouvait être que le socialisme ou la transformation ou la modernisation ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas clair dans leur esprit. Ça va se fixer petit à petit, soit par les lectures qui réussissent à faire, soit, je dirais, pour une partie d'entre eux, par la découverte concrète de ce que c'est qu'une société développée ou de ce que c'est qu'elle travaille. Ils étudient au collège Gambetta pour les garçons et au collège Chinchon pour les filles. Pour financer leurs études, beaucoup d'entre eux travaillent à l'usine Hutchinson. À Montargis, leur sort n'est pas si mauvais. C'est plutôt par la suite, quand ils quitteront Montargis, que les choses vont se gâter pour eux. Parce qu'à Montargis, il a été prévu pour eux que des classes d'apprentissage du français et de formation générale seraient ouvertes. Il y a même une classe ouverte pour les filles. Donc, ils sont encadrés sur le plan pédagogique. Et on a prévu de leur trouver des logements dans des dortoirs. Donc, d'une manière générale, là, ça ne va pas trop mal. Parmi les premiers arrivés à Montargis, il y a Tsaihezen. C'est un brillant théoricien qui correspond régulièrement avec Mao, resté en Chine. Les jeunes chinois se retrouvent à Montargis, dans le square d'Urzi. En juillet 1920, ils organisent ici une réunion qui a pour nom « Sauver la Chine, sauver le monde ». Le 20 août, Tsaihezen écrit une lettre célèbre à Mao, où il propose la création du Parti communiste chinois. « Je n'ai rien contre », répond Mao. Quelques mois plus tard, arrive à Montargis celui qui restera comme l'un des plus grands dirigeants chinois, Deng Xiaoping. Pour tout le groupe qui se trouvait en France, et d'où sortiront quand même un certain nombre des dirigeants importants, c'est le moment où ils ont décidé que c'est effectivement ça la solution politique qu'ils allaient adopter, et c'est ce qu'il fallait comme solution au problème de la Chine. Alors, tartiflette, parce qu'il fait très froid. Pour les lycéens de Montargis, apprendre le chinois est une chance. Très peu d'établissements le proposent. « Oui, c'est tout. » « Voilà, allez, un petit peu pour goûter. » « On commence vraiment une nouvelle langue, on est un peu lancés comme ça, mais en même temps, le professeur que j'ai aimait bien, aimait bien à l'aise dès le début, et pour après, augmenter le niveau peu à peu. » « D'un côté comme de l'autre, on s'amuse des différences. » « En ce qui concerne l'alimentation, il y a énormément de différences au niveau des repas durant la journée. Et pour la vie quotidienne, les Européens prennent leur douche le matin. Les Chinois, eux, se lavent le soir, pas le matin. » « Il n'y a pas des a priori par rapport aux Chinois, où c'est des gens un peu fermés, et en fait, c'est des gens qui sont très ouverts, ils sont drôles, il a beaucoup d'humour. Finalement, on se dit, c'est une culture qui est tellement différente de la nôtre, on aurait pu avoir beaucoup plus de problèmes, et finalement, ça se passe très bien. » « Pour leur dernier jour en France, les lycéens de Changsha visite Chambord, l'un des joyaux du Val-de-Loire. « Bienvenue à Chambord, nous sommes très heureux de vous accueillir à Chambord. » L'un des seuls châteaux a proposé une brochure en mandarin. « Ce que je voudrais dire en premier, c'est que je suis très impressionné, très impressionné. Il est magnifique et l'environnement est très beau. » Nos visiteurs chinois sont heureux d'avoir les clés pour saisir les subtilités de ce chef-d'œuvre de la Renaissance. « Avec les explications en chinois, on connaît maintenant les pièces, leur utilité, l'emplacement des meubles, les tableaux, les statues et bien sûr, toutes les histoires derrière. On comprend beaucoup mieux. Ça a bien compris. C'est là-dessus, c'est une parfaite. C'est une parfaite. Et puis, « Le château. Le château. Le château est beau. » « Le château est beau. Le château est beau. Oui ! Shongshan, 7 millions d'habitants, la capitale du Hunan, au sud-est de la Chine. Une mégalopole en perpétuelle expansion et surtout le berceau du communisme chinois, d'où sont issus un grand nombre d'intellectuels qui ont séjourné à Montargy. Shongshan est aussi la patrie de Mao Tse-tung. Ce fils de paysan aisé ne quittera pas la Chine. Il reste à Shongshan, au lycée numéro 1, celui-là même qui accueille à son tour les élèves français. Pour l'occasion, l'établissement reçoit la visite du consul de France. Le diplomate est convaincu de l'importance de l'histoire chinoise de Montargy. Ça joue un rôle très important parce que la mentalité chinoise est une mentalité du temps long, une mentalité de l'inscription dans la tradition d'amitié. L'expression chinoise, c'est Lao Panyo, ça veut dire un vieil ami. C'est très important de se connaître depuis longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces anciennes relations sont aussi une base très importante pour construire des relations aujourd'hui. Les bienfaits de l'échange, le proviseur du lycée numéro 1 en est persuadé. C'est une chance, un tremplin, un lien pour que les élèves des deux écoles communiquent entre eux, qu'ils découvrent ce qu'il y a de bien chez l'autre. Au cœur de Changsha se trouve la maison de Tsaihezen, le grand ami de Mao. Il est venu en France pour étudier tout en travaillant. Il est venu à Montargy, dans le centre. Il était à l'école Gambetta pour les garçons, tout en travaillant à Huntington. J'ai fait du mal à le dire. Avec Mao, ils se sont rencontrés à Changsha et ils aimaient bien partager leurs idées. En fait, ils voulaient changer la Chine et le monde. Cette image, c'est à Montargy, c'est devant l'école de Gambetta. Actuellement, c'est la mairie de Montargy. Vous connaissez ? Tsaihezen, qui eut à Montargy l'idée de créer un parti communiste en Chine, sera rédacteur en chef du journal du PC chinois et mourra à 36 ans, exécuté par le parti nationaliste. C'est la famille du professeur de gym qui accueille Assina, élève de première à Montargy. Au menu, un plat de fête, les raviolis. Vous fabriquez des raviolis tous les jours ? C'est plutôt pour la fête du printemps. C'est la famille du printemps. Depuis longtemps, j'avais rêvé de visiter la Chine. Donc, ça m'a fait plaisir de recevoir une Chinoise, voir comment, enfin, son quotidien. Puis, quand je suis venue ici, j'ai vu comment, enfin, quel genre de vie quotidienne ils avaient. Et puis, je trouve que c'est assez impressionnant, en fait. Nous, on est beaucoup plus dans la rapidité. Ils prennent leur temps. Et puis, on dit que les Chinois aussi, ils vont assez vite et tout, mais c'est, c'est... Enfin, ils sont mollos, quoi. Ça va. Nous sommes tous des ambassadeurs de l'amitié franco-chinoise. J'espère que la France et la Chine auront toujours de bonnes relations dans le futur. Une francophilie partagée par toute la famille. Quand j'étais en France, j'ai pu apprécier la culture française. Et j'ai témoigné lors des 50 ans de la relation franco-chinoise à Montargis. Après, j'ai vraiment senti la sympathie des Français envers nous. Aujourd'hui, la journée est consacrée à Mao. Le petit père du peuple est vénéré à Changsha. Une sculpture lui rend hommage sur l'île de l'Orange, au milieu de la rivière Xiang qui traverse la ville. Et malgré les millions de morts de la révolution culturelle, les Chinois viennent ici en pèlerinage. C'est un grand leader en Chine. Il fait partie de la première génération de dirigeants de la Chine nouvelle. C'est lui qui a permis au pays de se transformer. Ici, c'est sa ville natale et on vient pour s'imprégner de son histoire. La personnalité de Mao Tse-tung, une réalité complexe et difficile à saisir pour des lycéens français. D'après les Chinois, c'est celui qui a eu beaucoup d'influence au niveau de la République. Mais il a fait des erreurs. Mais malgré ça, il est pardonné. La journée se poursuit avec la visite de la maison natale de Mao, à 40 kilomètres de Changsha, dans le village de Shaoshan, qui est devenu un véritable lieu de culte. Ici, à part les lycéens de Montargis, pas de touristes étrangers, mais des milliers de Chinois qui arrivent par bus de tout le pays. Certains s'offrent même une dépose de gerbe au pied du grand timonier. Il a été la première personne dans l'histoire chinoise à défendre les pauvres. Il a libéré le Chinois de base et beaucoup de personnes de conditions très modestes pour qu'elles aient une nouvelle vie, une vie pleine de lumière et de bonheur. On a toujours aimé le Chinois de la ville. Retour à Changsha pour le concours annuel de chorale qui voit s'affronter 28 classes du lycée numéro 1 selon des styles très différents. Pour les lycéens de Montargis, pas facile de se mesurer aux Chinois. On ne sera pas à la hauteur des Chinois parce que nous, on n'a pas de costume. On a récemment bien préparé quand même. On n'a pas non plus la même voix. On n'est pas une vraie chorale. Une chorale improvisée. Pour clôturer leur séjour à Changsha, les lycéens de Montargis ont été autorisés à visiter le musée du Parti communiste chinois. Un lieu très important pour la province du Hunan. Ça fascicule de la personnalité, je trouve. Ça représente vachement la personnalité de Mao Tse-tung, tout simplement. Et puis le communisme en général. Ils avaient l'idée de changer la Chine au début. Ils ont fait suivre cette idée. Donc, je trouve que c'est fort. Quand il s'agit de commenter l'évolution du Parti communiste chinois, la critique n'est pas de mise. Au début du XXe siècle, la Chine était semi-colonisée. Donc, la tâche principale des jeunes Chinois, à cette époque, c'était de changer le destin du pays. Maintenant, ce qui compte pour le Parti communiste, c'est de continuer dans cette direction et de rendre le peuple heureux. L'objectif final est donc le même. Une salle du musée est consacrée au séjour des jeunes Chinois à Montargis. Un épisode qui a été réintégré récemment dans l'histoire officielle chinoise. C'était un épisode qui, jusqu'aux années 80, était totalement occulté. Il ne fallait pas en parler. Ce sont des années, les années de la révolution culturelle qui ont été très difficiles. D'une part, pour ceux qui étaient allés à l'étranger, et d'autre part, pour leur famille. De manière générale, l'expatriation était mal vue sous la révolution culturelle. Et donc, c'est quelque chose dont on ne parlait absolument pas. Et tout d'un coup, avec l'émergence, au premier plan, de Don Xiaoping après la mort de Mao Zedong, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, est devenu clé. Deng Xiaoping, qui n'était pas originaire du Hunan, est arrivé à Montargis un peu après les Amis de Mao. Il travaille, lui aussi, chez Hutchinson, à Chalet-sur-Loin, avant de séjourner en Union soviétique. Après la mort de Mao, en 1978, Deng Xiaoping prend les commandes de la République populaire de Chine et va ouvrir le pays sur l'Occident et l'économie de marché. Son séjour en France prend alors valeur de symbole et en 2014, la place de la gare de Montargis est rebaptisée à son nom. Au lycée numéro 1 de Shang Xia, les élèves du lycée en forêt partagent leur dernier repas avec leurs correspondants chinois. C'est l'heure des bilans. C'est des gens adorables qui veulent toujours te servir en premier, qui sont toujours là pour toi, etc. Il y avait la grand-mère de mon correspondant qui me donnait des pommes tous les soirs. Un jour, elle m'en a donné 3-4 alors que je n'en voulais plus. Mais non, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée déjà parce que c'est une famille super sympa. On a fait tellement de choses et puis ils sont super... Il n'y a même pas d'adjectif pour les qualifier en fait. Ils sont proches. Ils sont super proches en fait. Et puis ils me font sentir que je suis leur fille. J'ai une deuxième famille ici aussi. Après ce séjour où ils ont progressé en mandarin, tous sont convaincus d'avoir fait le bon choix pour l'avenir. J'aimerais bien que ça puisse m'aider pour plus tard. De toute façon, j'ai pris le chinois. C'était aussi pour cette raison. C'était pour après prendre le quart dans mes études si ça pouvait me servir. Et c'est vrai que quand on y va, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de repartir. Ils sont tellement gentils qu'on n'a pas forcément envie de dire au revoir tout de suite. L'heure du départ approche et les séparations sont difficiles. Entre l'Empire céleste et Montargis, l'histoire se répète. Si l'idée d'une Chine nouvelle est en partie née dans le Gatiney il y a près d'un siècle, aujourd'hui, ce sont les jeunes Français qui repartent plus riches de cette relation unique et si singulière.